Bien sûr, les producteurs d'oeufs et de volailles suivent avec attention les négociations sur le libre-échange. Un changement majeur à la gestion de l'offre et l'ouverture du marché aux Américains aurait des conséquences sur leur avenir. Selon une étude commandée par la coopérative fédérée, la concurrence américaine serait tout simplement trop forte pour les fermes. La part de marché des producteurs de poulet pourrait reculer de 40 à 70 % et l'élevage de dinde pourrait complètement disparaître. Il y a des entreprises d'envergure aux États-Unis qui produisent plus d'oeufs que tous les 1000 producteurs canadiens rassemblés ensemble. Donc, c'est des entreprises qui sont intégrées verticalement pour lesquelles ce serait facile de venir domper le produit, d'atténuer nos marchés pendant un certain temps jusqu'à ce que la production ici disparaisse. Elle est inquiétante parce qu'on va servir peut-être de monnaie d'échange pour un paquet de choses et puis pour une entente probablement qui est super importante pour le Canada. Mais nous, on a besoin de ça pour être capable, chacun sur nos fermes, de continuer à vivre, à transférer à nos relèves et puis à continuer et à faire vivre le village et puis faire vivre toutes les familles qu'il y a là. Merci. Merci.